je pense que l'impression de ne pas avoir assez de temps et donc de ne plus avoir le temps est dominante dans bien des discours on l'entend l'entend ça et là elle est un des lieux communs de l'époque et comme tous les lieux communs il est à analyser il est à déconstruire il s'agit de voir ce que ce qu'il révèle et ce qu'il révèle est paradoxal parce que avoir le temps finalement c'est existé ce n'est rien d'autre qu'exister et ne pas en avoir du tout est un synonyme de ce qui est le plus fatal de tout cela étant il ya sans doute la manière de la voir et d'une certaine manière nous n'avons jamais eu autant de temps l'espérance de vie est ce que est ce qu'elle est et des quantités de temps tout à fait faramineuse mais mais quelle qualité de temps et j'ai voulu inscrire dans cette dialectique là entre la qualité du temps et la quantité cette réflexion qui est une une méditation sur un des concepts les plus les plus difficiles à décrire de la philosophie mais le concept à mes yeux où les choses se passent car notre conception du temps modifie notre manière d'être et elle est l'occasion je crois aussi d'une d'une sagesse de la 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 chronosophie depuis depuis toujours de conception du temps s'affrontent la conception cyclique dite traditionnelle celle du du retour voire de l'éternel retour et celle linéaire progressiste qui marque surtout l'irréversibilité du temps il m'a semblé que plutôt que de les les opposer il fallait comprendre qu'il restait énormément de cyclicité dans nos dans nos vies voyons nos rythmes voyons nos sommeils voyons les répétitions dont sont faits nos nos journées aussi les les rituels de bonjour d'envoi tout cela obéit à une certaine cyclicité mais cyclicité qui qui s'inscrit évidemment dans une dans une linéarité progressive et le modèle de la de la spirale qui est par excellence le modèle conciliateur entre la courbe et là et la ligne m'a semblé fécond intellectuellement visuellement aussi parce que il a inspiré bien des bien des places des plasticiens lesquels regarde ce qui dans la nature est spiralé de la forme du du coquillage jusqu'à jusqu'au pouce des fougères et tout au long du livre je décline cc ces spirales pour offrir des métaphores au grand chême du temps que sont le destin le progrès l'hyper temps et et le délai également le nous n'avons plus le temps que que les penseurs de l'écologie souligne plus que d'autres encore l'idée est que les grands chêmes du temps coexistent en nous et plutôt que de croire que nous ne serions façonnés que par le chême dominant aujourd'hui celui de de l'hyper temps je trouve plus juste de dire que subsiste des dérémanence de l'ancien chême du destin celui où est donné à l'origine est donné dans le passé tout le tout le déroulement sur lequel nous n'avons pas de prise ce fut le chême dominant des civilisations je dirais pré moderne et il est encore très présent dans notre dans notre civilisation il suffit de peut-être de penser à ce virus qui s'est rendu maître du temps donc mettre de bien des destins chrono crator disait la philosophie médiévale maître du temps c'est c'est le destin et de même la mentalité du du progrès pour laquelle tout est à construire et nous sommes attirés vers un vers un futur qui donne sa loi à l'action elle-même cette cette mentalité là reste également présente dans les dans les consciences et c'est comme si les grands chêmes s'imbriquait s'intriquait destin progrès hyper temps évidemment hyper temps où le temps des écrans le présent le compte à rebours l'urgence tout cela dicte notre rapport au monde est également aussi le délai le le temps manque il n'y a plus assez de temps avant la catastrophe écologique qui a aussi été mis en scène magnifiquement par robert smithson dans dans sa spiral jetty sur le grand lac salé de lutte à quatre chêmes donc et une intrication avec la question du choix lesquels privilégier tout dépend de du 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 problème que l'on que l'on aborde parce que à chaque à chaque chose sont en singulier et puis tout de même un des temps est à et sans doute à privilégier davantage c'est celui où ce qui nous importe peut être mis au centre et celui là c'est c'est le chêne d'un progrès que j'appelle le progrès subtil parce que c'est le progrès progrès dans les liens essentiels toute la question est de garder le temps ouvert c'est une une exigence intellectuelle majeure en plus que d'être un impératif pour pour l'action et on entend évidemment ça et là des discours catastrophistes qui propage l'idée assez terrorisante finalement que du futur il n'y en a pas il n'y en a peut-être pas chose qui a à 90 ans existentiellement peut devenir une une âpre vérité sans cesse sans cesse repousser et évidemment à c'est à souhaiter mais chose qui a à 16 ans à 18 ans et d'une d'une difficulté d'une d'une lourdeur proprement tragique c'est pourquoi prenant acte évidemment de 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 l'emprise du délai sur les mentalités et sur et prenant acte également des des lettres de créance scientifique de cette pensée du délai j'essaie toutefois de le réancrer dans une conception plus large ou un temps conçu comme progrès un temps aussi conçu comme comme hyper temps parce que l'hyper temps n'est pas toujours celui de l'urgence il est celui des réseaux ou des mobilisations des résistances peuvent peuvent naître l'hyper temps c'est le temps de mitou aussi après tout et donc ouvrir le temps ne pas laisser le délai avoir le dernier mot c'est aussi l'enjeu de cette chronosophie en 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 Sous-titrage ST' 501